Abolition de la loi travail ! 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 Monsieur Macron, comment vous rassurez les gens qui disent que vous allez casser le code du travail ? Mais là ce sont des gens qui veulent revenir en arrière des réformes qui ont été faites. Et donc je ne reviendrai pas sur les réformes qui ont été faites, parce que notre économie elle a besoin de nouvelles sécurités individuelles, que je propose sur le chômage, la maladie, et d'autre part d'avoir aussi une souplesse, une agilité pour que les entreprises résistent mieux. Donc nous ne partageons pas la même vision des choses, ce qui ne m'empêche pas d'aller au contact, d'expliquer, de respecter. Mais il ne faut pas que la minorité puisse gouverner dans notre pays, sinon on n'avance pas. Mais comment vous pouvez les rassurer pour protéger ? C'est le cœur de mon programme, après il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Et l'entêtement de certains ne doit pas venir entraver la bonne marche des autres, c'est tout. Donc moi je respecte des femmes et des hommes qui sont tenus à des positions idéologiques classiques, celles en particulier de la CGT ou d'autres. Ce ne sont pas les miennes, ce qui ne m'empêche pas de travailler. On va voir une entreprise où la CGT est très présente et est sûre d'ailleurs de trouver des accords. Au niveau national, il n'y aura pas, mais il y aura une conservation sociale. Simplement notre pays doit avancer. On est le seul pays de l'Union Européenne qui n'a pas réglé le problème du chômage. Ça fait 20 ans qu'on tergivère. Il faut aller de l'avant. Juste une dernière question. Arrêtez, ça prendra un poids avec la main. Vous avez dit à la société, je vous ai compris, ça prendra un poids.